Coucou les garçons ! Coucou ! Maëlle, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien, les copains ! Quelle vidéo on fait aujourd'hui les garçons ? Ne jamais choisir le mauvais œuf de Pâques. Ne jamais choisir le mauvais œuf de Pâques. Vous êtes prêts ? Yes ! Alors on explique les règles à tout de suite. Pour expliquer les règles aux copains et les copines. Donc à chaque fois, je vais donner un indice aux garçons sur un lieu qui se trouve soit dans la maison, soit dans le jardin. Les garçons vont essayer de retrouver ce lieu, vont s'y rendre et là, ils devront chercher deux mini œufs de Pâques. Dans un œuf, donc là, ils auront le droit de choisir un des deux œufs de couleur. Dans un œuf, il n'y aura rien, ce sera perdu. Et après, il y aura la lettre. Il y aura une lettre pour reconstituer le mot qui va donner un indice sur le cadeau des garçons aujourd'hui. Effectivement, derrière Maëlle, vous avez le tableau où il y a cinq cases vides. Donc on sait que le mot contient cinq lettres. Et pour info aussi, chaque lettre sera dans le bon ordre. Donc si en premier, par exemple, c'est la lettre T, un A par exemple, le mot commence forcément par un A. Il n'y a pas besoin de reconstituer le mot. Exactement. Est-ce que vous avez à peu près compris ? Ça va ? Donc, je vais donner le premier indice des garçons. Premier indice sur un lieu qui se trouve soit dans la maison, soit dans le jardin. Les poules, ils dorment. Les poules, Maëlle. Est-ce que j'ai trouvé ce que c'était ? Alors, on va suivre les garçons. On est parti. Le poulailler, tu penses ? C'est des poules, ils dorment. Le poulailler, ça paraît quand même assez facile pour le début. Donc, on suit les garçons. Allez, Maëlle, vas-y. Suis Cristiano. Vas-y, mon grand. Viens. Va au poulailler, mon chéri. Alors, est-ce que tu as trouvé des œufs ? Alors, montre-voir. Oui. Donc, effectivement, il y a bien de petits œufs. Et il y a bien le prochain indice pour le prochain. Là, les garçons ont le choix entre deux œufs. Donc, soit un œuf vert, soit un œuf rose. Alors, quel est votre choix pour ce premier dilemme ? Le rose. Tu prends le rose ? Alors, ouvre-le. Oui. Je pense que c'est oui. Tu penses que c'est bon ? Perdue. Ah, perdue. Donc, malheureusement, la première lettre se trouvait dans l'œuf vert. Donc là, on n'a pas la première lettre. Par contre, ils ont un autre indice pour le prochain lit. Maëlle, il y a aller pour... Tu arrives pas à me relire ? Non. Alors, montre-voir. Donc, c'est... Maëlle aime y aller pour guetter les voitures. Ah, voici la cabane. La cabane. Alors, on va prendre un mal qui nous suit. Maëlle, tu viens ? Donc, Cristiano pense à la cabane. Parce que forcément, Maëlle, il s'y perche souvent pour regarder ce qui se passe en dehors de la maison. Les voitures, etc. Donc, il pense ici. Donc, maintenant, il faut être à la recherche des deux œufs plus le papier pour le prochain indice. Tu as trouvé. Donc là, effectivement, il y a la feuille pour le prochain indice. Et il y a deux œufs. Donc, il y a un œuf bleu et un œuf violet pour cette fois-ci. Tu veux me donner ? Donne, chérie. Donne ça et tu laisses ça si tu veux. Hop. Alors, quelle couleur tu veux pour cette fois-ci ? Donc, en sachant que déjà sur la première lettre, tu ne l'as pas. Le bleu. Tu choisis le bleu. Donc, qu'est-ce que ça sera un perdu ou est-ce que ça sera bien la lettre ? Je ne sais pas ce que ça sera la lettre. Ça va, Maëlle ? Oh, ça chamaille à côté. O. Alors, tu as une lettre ? La lettre quoi ? O. Ah, la lettre O. Donc, c'est bon, on a dit la deuxième lettre du mot. Voilà, on sait que ça sera un O. Et donc, tu as l'indice pour le prochain lieu. Donc, l'indice suivant sur le lieu, c'est vous aimez y aller lorsqu'il fait chaud. Est-ce que tu as une idée, Chris ? La piscine. La piscine ? Alors, on y va. Go. Maëlle, tu viens avec nous ? Cristiano pense que c'est la piscine. Ça pourrait être la piscine. Ils aiment y aller lorsqu'il fait chaud. Donc, maintenant, si c'est bien ici, il faut qu'ils puissent retrouver les deux œufs. Plus le papier. Hop, j'ouvre pour le prochain indice. Alors, hop. Allez. Maëlle, tu viens aussi ? On essaye de chercher aussi ? Alors, est-ce que tu trouves quelque chose, Cristiano ? Non. Maëlle, est-ce que tu veux chercher quelque chose ? Toi, tu veux aller voir ? Monter sur les petits troncs d'arbre, papa a coupé les troncs d'arbre juste là pour pouvoir regarder encore à l'extérieur de la maison. Cristiano a trouvé. Donc, c'était bien au bord de la piscine puisque les œufs sont là avec le papier pour le prochain indice. Donc là, ils ont le choix entre jaune et vert. Alors, tiens, on va voir. Fonds-toi pour ne pas que ça vole. Hop. Alors, quelle couleur vous souhaitez prendre, les garçons ? Maëlle. Maëlle. Quelle couleur tu choisis ? Maëlle. Maëlle. Quelle couleur tu veux ? Tu veux lequel ? Prends un seul. Tu veux lequel ? Un seul. Ah. Bon, alors, choisis mon Chris. Tu prends le vert. Et perdu. Troisième lettre. Donc, pas trouvé. Ça va être dur à reconstituer le mot. Ça commence à être compliqué. Il faudrait que les deux derniers, vous puissiez trouver. On prend l'indice pour le lieu suivant ? Oui. Allez, tiens. Qu'est-ce que ça te dit ? C'est la seule pièce de la maison où il faut descendre les escaliers pour y accéder. Alors, c'est la seule pièce de la maison où il faut descendre les escaliers pour pouvoir accéder à cette pièce. Je sais. À quoi tu penses ? La cave. La cave. Alors, on est parti. Tu viens, Maëlle, on va voir la cave. On va poser ça et on va accéder à la cave. Donc là, les garçons vont aller à la cave. Vas-y. Donc là, vous n'avez jamais vu encore cette pièce, les copains. C'est dans les pièces en travaux. C'est juste ici. Est-ce que c'est ici ? Est-ce que tu vois quelque chose ? Oui. On a bien les œufs avec le prochain indice. Alors, là, c'est œuf violet ou œuf quoi ? Ouf orange. Tu veux lequel ? T'es sûre de toi ? Oui. T'es sûre ? Alors, vous ? Perdu. Perdu. Eh bien, il ne reste donc plus qu'un dernier œuf pour avoir la dernière lettre. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors ? C'est l'endroit qui vous permet d'être posé ? Propre. Propre. C'est l'endroit qui vous permet d'être propre. La douche. La douche. Allez, Maëlle, tu viens aussi ? Donc, on va dans la salle de bain. Plino pense que c'est la douche. L'endroit qui leur permet d'être propre. C'est la douche. Est-ce que c'est dans la douche ou pas ? Non. Non, tu ne vois rien ? Pas d'œuf ? Non. Tu es sûre ? Oui. Sûre, sûre ? Ah oui. Donc, Cristiano a fait un sans faute pour retrouver les lieux. Il les a trouvés tout de suite. Donc là, on a le choix entre un œuf bleu et un œuf vert. Le bleu. T'es sûre ? Tu vas faire choisir Maëlle ou tu veux le bleu ? Oui. Essaye de voir s'il veut choisir cette fois-ci. Maëlle ? Oui, tu veux lequel. Le quel ? Tu veux lequel, Maëlle ? Le vert ou le bleu ? Le bleu. Le bleu ? Est-ce que c'est ce que tu voulais, la crise ? Non. Tu voulais le vert ? Non, c'était le bleu. C'était le bleu ? Et alors, c'est quoi dedans ? Perdi. Eh bien ! Bon, c'est presque un fail pour les garçons pour trouver le mot. Donc, on va essayer de reconstituer ça. Je vais essayer de les aider. Donc, on est parti pour essayer de trouver l'indice pour le cadeau. En fait, l'indice, c'est pour savoir si c'est un jeu, un livre, une peluche, etc. Donc là, on a juste le haut. Est-ce que tu sais comme ça ? Est-ce que tu aurais un indice sur votre cadeau ? Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être le mot livre ? Non. Est-ce que ça peut être le mot jeu ? Non. Est-ce que ça peut être le mot peluche ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cadeau que vous pouvez avoir ? Est-ce que tu sais ou pas ? T'as une idée ou pas ? Si je dirais ça, je pense que ça ne serait pas ça. C'est quoi ? Poupée. Non, ce n'est pas poupée. Qu'est-ce que vous avez comme cadeau ? C'est des cadeaux pour faire quoi ? Jouer. On est presque dessus. Donc pour jouer. Jouer. Un jouet. Alors vas-y, reconstitue. Effectivement, il y avait le J qui était dans le poulailler. Le O, Chris nous l'avait trouvé. Il y avait le U après, le E. Et la dernière lettre qui était dans la salle de bain. Non, c'était un T, un jouet en fait. Donc là, votre cadeau, c'est un jouet. Est-ce que vous savez où est votre cadeau ? Non. Vous ne savez pas ? Non. Maëlle, il est où ton jouet ? Un jouet. Il est où votre jouet ? Un jouet. Est-ce qu'on n'irait pas dans vos chambres ? Ici. Oui ? Ça veut dire qu'il est là. On y va ? Maëlle, tu vas dans ta chambre ? Tu viens ? Ça veut dire qu'il est là-haut. Il est là-haut. Allez, je suis les garçons. Alors, allez-y. Donc là, on monte, les copains. On monte à l'étage de la maison. D'accord. Donc la chambre de Maëlle en premier. Donc voilà, on monte, on monte. Donc on a une maison en travaux. On vous l'a déjà dit. Donc là, les travaux avancent bien. Il y a un cadeau. C'est ça ? Alors, Maëlle, montre-moi. Il y a bien un cadeau dans la chambre de Maëlle. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui ? Les playmobiles. Eh oui, c'est le bus playmobiles. Il adore les voitures. Et il joue beaucoup avec les figurines. Et en ce moment, il est en train d'apprendre filles et garçons. Donc là, ça va lui permettre de bien jouer. Voilà pour lui. Ah, on voit mieux derrière. Donc on a un bus, des sacs, le conducteur. Il y a un monsieur photographe, des filles avec des valises et un panneau. Regarde Maëlle. Maëlle, regarde chérie. Regarde Maëlle. On va lui défaire après, à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. On va défaire le jouet pour lui montrer. T'as vu ? Et toi alors, mon Chris ? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans ta chambre ou pas ? Il y a. Oui ? Alors, qu'est-ce que c'est pour toi ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui. C'est un truc qu'on fait comme ça. C'est ça. Donc ça, il faut savoir que Christiano, il adore ce jeu. Le peu de fois où il va au cinéma ou au laser game. J'ai vu des ça. Oui. Il joue avec ça, soit avec maman ou avec papa. Donc celui avec qui il accompagne. Il adore ce jeu. Donc là, il a celui en version mini pour la maison. Oui. C'est bien ? Allez, on ouvre tout ça en bas ? Allez, c'est parti. Maël, tu viens, mon grand ? On a sorti le jouet pour Maël. Donc il est déjà en train de jouer avec. Oui. Et les petits guigus, tu les mets dedans ? Oui. Ah, tu veux mettre la valise à l'intérieur. Il sait déjà que la valise va là. Mais regarde. Tu la tournes dans ce sens-là. Est-ce que c'est debout ? Non, ça ne vince pas ? Ah, peut-être debout ? Ah, comme ça. Attends, on va voir, mon grand. Attends, peut-être que c'est un emplacement. Ah, voilà, regarde. Celle-là, elle va là. Et les autres, je pense que c'est bon. Et celle-là, elle va là. Debout. Voilà, Maël. Et les autres, elles vont ici. Voilà. Voilà, les autres, elles vont là. Le panneau, le panneau, comment il se met ? Il se met, oui. Tu arrives, Maël, ou c'est difficile ? C'est bien, Maël. Et lui, tiens, Maël. Et tu as une autre petite valise. C'est bien, Maël. Allez, vas-y, très bien. Et les figurines ? Attends, laisse-lui mettre, mon grand. Il va mettre. Tu lui donnes et puis... Ah, je ne le mets pas ici. Alors, lui. Alors, vas-y, plie-le. Lui, il s'y met là. Le conducteur. Allez. Lui, il s'y est là. Vas-y, mon grand. Ouais. Elle, elle se plie aussi. Elle se met ici. Il n'y a pas un dernier gugus ? Ah, c'est là. Et la dernière fille aussi. On plie les jambes. Le conducteur, il est toujours. Et voilà. Ils partent en balade, Maël ? Ah, super. Donc, voilà les garçons avec chacun leur jouet monté. Donc, vous voyez que Maël, il aime beaucoup. Donc, c'est vrai que pour lui, on lui prend beaucoup des Playmobil. En ce moment, des Playmobil 1, 2, 3. Donc, vous savez, les premiers âges. Comme ça, il n'y a pas de petites choses à porter à la bouche. Il adore tout ce qui est véhicule en ce moment. Il adore tout ce qui est petits personnages. Donc, ça, ça lui plaît énormément. Vous le voyez, il teste tout de suite. Et donc, du côté de Cristiano, on a monté son Air OK. Donc, voilà. Donc, c'est en version en miniature, forcément, pour la maison. Et voilà. Donc, ça marche à pile. Donc, ça fait forcément un petit peu de bruit. Puisque, en fait, si vous ne connaissez pas les copains et les copines, il y a de l'air, en fait, qui passe. Il y a des petits trous. Ce qui permet aux petits palais de glisser. Et on s'amuse comme ceci. Et là, de faire birou. Voilà. Comme ceci. Et voilà, but. Tu veux tester, Maël, un petit coup ? Tu veux essayer un peu ? Tiens, regarde. Prends ça. Fais comme ça. Vas-y. Donc, voilà. Donc, les garçons, comparez avec un jouet chacun pour démarrer le début des vacances et pour pouvoir s'amuser. Les garçons, est-ce que vous êtes contents de votre jouet ? Trop content. Oui, hein ? Toi aussi, Maël, oui ? Bon, mais alors, je suis contente pour vous. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et bien, vous voyez, ça va même plaire à Maël, ce jeu-là. On va essayer de lui expliquer comment ça se joue. Il aime bien. C'est ça aussi, effectivement. Montre-lui comment ça se joue avec le petit truc que tu as fait dessus. C'est ça, il aime bien. Oui, t'es content, hein ? Et bien, vous voyez, finalement, ce jeu-là, il fait un double heureuse. C'est le lien. On arrête donc la vidéo ici. Là, on est parti pour des parties de jeu avec le bus et l'air au quai. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Maël. Ciao, Chris. Ciao. Ciao. C'est parti. Il aime bien, ouais. Allez, vas-y, Maël. Oh, non, 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 ça ne conste pas. Oh, en fait, elle part dans tous les sens. Eh oui, c'est le vent qui la propulse. Oui, but, Maël. Eh oui, il est juste en dessous. C'est bien. Il a vite compris. Super. Allez, mon Chris. Oh, il peut être arrêté par mail, dommage.